Salut les fans de World of Tanks, en partie commentés et aussi à ceux qui ne sont pas fans, mais qui arrivent sur cette chaîne par le plus grand des hasards et qui du coup découvrent le jeu. Aujourd'hui je vais vous présenter une partie qui a été faite sur Tempête. Moi je suis en train de grinder mon T54, c'est la raison pour laquelle je suis en tier 9, sachant que je tombe régulièrement contre du 10, mes équipiers, alias Energize et Pimpin, ont pris du tier 10. Energize avec un Batchat 25 tonnes, donc le médium français du tier 10, et Pimpin avec le T62A, le médium russe, le grand frère du T54 que j'ai actuellement. Donc au niveau du matchmaking on est donné gagnant, vous voyez qu'en face ils ont 5 lourds alors que nous nous en avons 7, 4 médiums de chaque côté, par contre l'adversaire a un avantage de 1 TD par rapport à nous, et d'une artie. Donc ça c'est dit, donc sur Tempête, moi en général, j'aime bien aller me positionner dans ce coin là. Donc c'est la raison pour laquelle je me dirige dans cette direction, et vous voyez, Energize qui prend tout de suite l'initiative de faire du spot à droite et Pimpin du spot à gauche. Donc cette partie, pourquoi je vous l'ai mise ? Bah déjà parce qu'on a super bien joué, et vous allez voir qu'on va vite retourner une situation qui était jugée critique. Donc moi je ne prends pas trop de risques avec le T54 quand même, parce que face à du 10, bah je fais pas long feu. Donc je reste plus ou moins en arrière, donc malheureusement vous ne verrez pas ce que va faire Energize alors qu'il va faire une grosse grosse partie. Mais voilà, on essaie de deviner un petit peu, on voit où il est placé, déjà il a spot le 75, la 50B, le autre 75. On voit qu'il met quelques pocs là sur le STB, on va s'en prendre une, une deuxième, non une seule pardon. Et là tout de suite je vois un Batchat qui se ramène, je me mets un peu à l'abri, je ne sais pas trop quoi faire, un T110E4 je ne vais pas lui faire grand chose. Donc j'essaie de voir si je vois un petit peu de monde. Donc là vous voyez pour l'instant je reste planqué, je ne bouge pas trop, j'attends que ça vienne gentiment. Là on voit que le T49 il est mal en point, il s'est pris des bonnes chouquettes. Au niveau des dégâts c'est quasiment la même chose avant, l'ennemi a pris 2000 points de retard. Donc là je dois être repéré parce que vous avez vu un coup d'artie qui est passé pas très loin. Donc un air qui est toujours dans le paquet, Pimpin qui fait un spot, là j'attends gentiment le Batchat, apparemment il n'a pas des techs. S'il monte un petit peu plus, il s'en prend une, ça c'est clair, voilà, comme celle-ci. Donc là je suis spot. Je reprends l'avantage du tir. Là je vois que le 75 pouces pour venir chercher notre T49, je vais essayer de l'aider un petit peu. L'Energèze qui suit derrière, mais lui il n'est pas très loin. Je vais essayer de mettre une petite praligne vite fait. Pas du cas, ça ne passe pas. En fait j'aurais du tirer à l'arrache sur le flanc plutôt que d'attendre. Donc là on est mené, et là je vois le T49 qui vient. Donc on va essayer de m'empêcher de sortir notre 50 cent. Donc un petit poc, voilà. Je remonte gentiment, je sais qu'il est en reload. Par contre le Batchat à droite, il risque de me filer la misère. Donc on va essayer de le sortir. Donc je bouge pour ne pas être visé. Voilà. Je mets un petit poc et là je dégage parce que, voilà, je suis visé. Je m'en doutais. Pendant ce temps-là, l'Energèze a détruit le 75. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose comme ça. On n'a plus rien à craindre du côté droit. Il nous rejoint. On est toujours mené, mais là on est remonté à deux chars dégâts. Vous voyez, on reste prudent. Là, j'ai juste déchigné le T110E4. Je sais que j'ai le temps de lui en coller une autre. Et je le déchenille par la même occasion. C'est sans le vouloir, je vous l'avoue là. C'est pas ce que je cherchais à faire. Je cherche juste à attirer le canon vers moi. Comme ça, il va se prendre des shoots de la NX50 120. Et un pain, si besoin. J'utilise la carcasse en défense. Voilà. Et il me blooms. Par contre, il est sorti. Par... J'ai vu que papa lui avait tiré dessus. Donc là, le sang, on se dit, ok, il faut le charger. Donc on y va tous les trois. Il a sorti notre NX50 120. On se focalise dessus. Donc là, je suis sorti de la visée auto. Pour bien viser les flancs de tourelle. Là, je passe dans son cul. Voilà. On essaye de ne pas se gêner. Je vais m'en prendre une. C'était obligé. On n'avait pas la place de passer à deux. Par contre, le sang, voilà, il est sorti. Clairement. Il y a une belle tourelle qui saute à côté du chien. Donc là, on est revenu au score. 99. J'ai pris une méchante praline du 200. Mais bon, je suis encore en assez bonne santé. Enfin, en assez bonne. Disons que je suis middle life. Pimpin, il est en bonne santé. Et Ener, il est, il est, il est, il est, il est. Ici, il est pareil. Pareil que moi. Donc là, on est choubillant. En gros, en gros. Et là, on se dit qu'est-ce qu'on fait. On va essayer de les prendre à revers. Donc là, l'ennemi a repris la partie. Donc là, le T110E5 qui arrive. T54E50 qui est presque sorti. On va essayer de le sortir. On va perdre notre M104. Donc l'ennemi a repris l'avantage. Donc là, vous voyez, on se regroupe. Ener est en reload. On sait que pour l'instant, on ne pourra pas faire beaucoup de choses. Là, le 54E1, on va essayer de le sortir. Immoboons. Donc ça, c'est nickel. Immoboons. Toujours nickel. Donc là, j'attends mes camarades. Il ne reste plus que nous trois. Donc là, c'est chaud. Lui, il vient se donner. On en profite. Voilà. On a pratiquement frère d'armes. Si Pimpin, c'est fait un troisième kill. C'est nickel. C'est fait. Donc la NR qui nous sort le T540. Il ne reste plus que le T95. Donc on ne va pas chipoter. C'est le T95 dont on va se sortir. On ne va pas se faire de politesse. Ok, je te laisse le kill. Vas-y. Voilà. Là, je m'en prends une méchante. Donc là, j'essaie de le décheniller. Voilà. Le tir qui passe dans les chenilles. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Je vais le décheniller. Pendant ce temps-là, Pimpin et NR s'occupent de lui. Et puis, moi, je leur dis, bah écoutez, moi, j'essaie de le décheniller à chaque fois. Donc il n'a pas le temps de réparer que... Voilà. Je ne pénètre pas, mais au moins, il ne bouge pas. Regardez, NR qui arrive sur le char gentiment. Voilà. Et qui me fait la misère, juste pour rigoler. Voilà. Une partie qui se termine sur la victoire. Comme quoi, on a bien retourné la situation en cours de partie. Donc les résultats de la bataille, bah vu de mon côté, vous pouvez voir que... Une victoire, hein. Au niveau des shoots, bon, je fais 1791 d'XP. Au niveau des dégâts, bah... Energia est 5186 dégâts, 5 kills de GG. Moi, j'en suis à 3292 et Pimpin en 2111. Donc on met tous les 3 dans le haut du tableau. Comme quoi, on a bien bossé. Voilà. Et... Au niveau des tirs, moi, j'en place 20... Pardon, excusez-moi. 19 qui touchent, 11 qui rentrent. Donc il y a du déchet dans la pénétration. Mais bon, c'est du haut tir à 9, c'est comme ça. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada